Je m'appelle Prudence Crandall et je suis professeure dans une école dans la petite ville du Connecticut. Je trouve inadmissible qu'en 1832, les jeunes filles noires n'aient toujours pas accès à l'éducation. J'ai donc décidé de les laisser venir dans mon école. Je m'appelle Sarah et je suis la première fille noire à avoir été acceptée dans cette école. Aujourd'hui, je vais présenter Sarah à ma classe. J'espère que tout va bien se passer. Bon, tu as entendu ce que Miss Crandall a annoncé ? Oui, j'ai entendu la nouvelle. Je trouve ça inadmissible. Et dire que Miss Crandall autorise ses maigresses à étudier dans notre chère école et surtout à y dormir. Si ça se passe comme ça, je refuse de rester une seconde de plus dans cette école. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est incroyable, inadmissible. Il paraît qu'elles ont pris la place des jeunes filles blanches. Les instruire, pourquoi pas ? Mais pourquoi ici, justement ? Il doit y avoir une erreur. C'est impossible. Avec cette histoire, les villageois refusent de donner de la nourriture à ma fille. Je vais donc l'aider à ravitailler son école. Je suis si heureuse d'être enfin accueillie dans une école. Oui, moi aussi. Ça fait du bien d'être acceptée. J'ai tellement hâte de pouvoir apprendre et mieux connaître le monde. Mais nous ne sommes pas acceptés dans le village. Et j'ai peur que les villageois ferment notre école. Ça ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose. Oui, il faut tout faire pour fermer cette maudite école. Salut, je suis sauvage. On m'appelle comme ça parce que je vis seul dans la forêt. En récitant constamment les récits de Matt Turner. Mais en réalité, je suis juste libre. Pour les messages. Dans les années 1830, les jeunes filles de couleur se sont elles aussi battues pour leurs droits. Pourtant, très peu de gens en ont entendu parler. Cette BD est un bon moyen de faire sortir leurs histoires de l'ombre. Pour les personnages. On s'attache très vite aux héros. Chacun à sa manière nous donne envie de connaître son histoire. Pour les dessins. Les illustrations contribuent beaucoup au charme du livre. Chaque page nous plonge dans une ambiance différente au gré des contrastes et des couleurs. Parce que c'est une histoire vraie. Prudence Randall, Sarah et la plupart des autres personnages de ce livre ont réellement existé. A la fin de la BD, on trouve d'ailleurs beaucoup de détails sur ce qui leur est arrivé ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !